Franz Kafka, le voisin. Mon entreprise repose entièrement sur mes épaules. Deux demoiselles avec des machines à écrire et des livres de commerce dans l'antichambre, ma pièce avec un bureau, une caisse, une table de consultation, un fauteuil club et un téléphone, voilà tout mon équipement de travail. Tellement simple à superviser, si facile à gérer. Je suis très jeune et les affaires se déroulent devant moi. Je ne me plains pas, je ne me plains pas. Depuis le nouvel an, un jeune homme a loué le petit appartement vide à côté, que j'ai maladroitement hésité à louer si longtemps. Aussi une chambre avec une antichambre, mais aussi une cuisine. La chambre et l'antichambre, j'aurais bien pu en avoir besoin. Mes deux demoiselles se sentaient parfois surchargées, mais à quoi m'aurait servi la cuisine ? Ce souci mesquin m'a fait perdre l'appartement. Maintenant, ce jeune homme est là. Il s'appelle Arras. Ce qu'il fait là-bas, je ne sais pas. Sur la porte, il est écrit. Plus grand que Arras, bureau plus petit que. J'ai fait des recherches, on m'a dit que c'était une affaire similaire à la mienne. Avant d'accorder un crédit, on ne peut pas vraiment mettre en garde, car c'est un jeune homme ambitieux, dont l'affaire pourrait avoir de l'avenir, mais on ne peut pas vraiment conseiller de crédit non plus, car pour l'instant, il semble n'y avoir aucun patrimoine. L'information habituelle que l'on donne quand on ne sait rien. Parfois, je rencontre Arras dans l'escalier, il semble toujours très pressé, il frôle littéralement. Je ne l'ai pas encore vraiment vu, il a déjà la clé du bureau prête dans sa main. L'instant d'après, il a ouvert la porte. Comme la queue d'un rat, il s'est glissé à l'intérieur et je me retrouve de nouveau devant le panneau plus grand que Arras, bureau plus petit que, que j'ai lu bien plus souvent qu'il ne le mérite. Les murs lamentablement fins, qui trahissent l'homme honnêtement actif, mais protègent le malhonnête. Mon téléphone est fixé au mur de ma chambre qui me sépare de mon voisin. Mais je souligne cela seulement comme un fait particulièrement ironique. Même s'il était fixé au mur opposé, on entendrait tout dans l'appartement voisin. J'ai pris l'habitude de ne pas nommer les clients au téléphone. Mais il ne faut pas beaucoup de ruses pour deviner les noms à partir de tournures caractéristiques mais inévitables de la conversation. Parfois, agité d'inquiétude, je danse autour de l'appareil, le récepteur à l'oreille, sur la pointe des pieds, et pourtant je ne peux pas empêcher que des secrets soient révélés. Naturellement, cela rend mes décisions commerciales incertaines, ma voix tremblante. Que fait Arras pendant que je téléphone ? Si je voulais exagérer, mais il faut souvent le faire pour y voir clair, je pourrais dire Arras n'a pas besoin de téléphone, il utilise le mien, il a poussé son canapé contre le mur et écoute, alors que moi, quand ça sonne, je dois courir au téléphone, recevoir les souhaits du client, prendre des décisions importantes, réaliser des persuasions à grande échelle, mais surtout, tout au long de cela, je rapporte involontairement à Arras à travers le mur de la chambre. Peut-être qu'il n'attend même pas la fin de la conversation, mais se lève après le moment de la conversation qui lui a suffisamment éclairé l'affaire, file selon son habitude à travers la ville et, avant que j'aie raccroché le récepteur, il est peut-être déjà en train de travailler contre moi.